Bonjour, je m'appelle Mehdi, je suis responsable de la partie web et API chez AlloVoisin et je rejoins l'équipe il y a un peu moins d'un an. Chez AlloVoisin, on a deux équipes, une équipe web et une équipe mobile. On travaille tous ensemble et côté web, on est sur une stack de PHP 7, MySQL, JavaScript, tandis que côté mobile, ils sont sur du Java et du Swift. Au niveau de l'infrastructure, on va être sur du Nginx au niveau de nos serveurs et sur toute la partie déploiement CI, on va avoir du Jenkins et des containers Docker. Aujourd'hui, l'entreprise est en forte croissance, on a de plus en plus d'utilisateurs qui nous rejoignent tous les mois et on se doit de leur fournir le meilleur service en apportant des modifications à l'application et au site web. Et du coup, au niveau de l'équipe technique, on est en permanence à développer des nouvelles fonctionnalités qui tiennent le cahier des charges et qui sont de qualité. Au niveau de nos cycles de développement, on est en méthodologie agile, donc c'est découpé en sprint. Aujourd'hui, on est sur des sprints de trois semaines et toutes les trois semaines, en fait, on a un sprint HIP où on laisse place à l'innovation et on laisse la place à chaque collaborateur pour qu'il puisse expérimenter des nouvelles technologies, tester des nouveaux process et pouvoir intégrer ça potentiellement dans l'application ensuite. Si je prends mon propre cas, avant j'étais en SS2i, j'y ai fait trois ans et j'ai énormément appris, mais j'ai toujours eu le côté startup qui m'intéressait. Et en fait, en rejoignant un voisin, j'ai découvert un autre monde, un monde où le collaborateur est beaucoup plus au centre des décisions. Il peut vraiment apporter sa propre personnalité, sa propre personnalité aussi technique. Moi, par exemple, en peu de temps, je suis passé de membre de l'équipe de développement à responsable de celle-ci. Donc, c'est que les choses bougent très vite dans ce type de boîte.